Concernant les outils informatiques qu'on utilise pour réaliser les études statistiques c'est ce qu'on appelle les logiciels statistiques ou bien les tableurs donc il existe un certain nombre de projiciels statistiques qui permettent la collecte la gestion et surtout l'analyse des données un projiciel c'est un ensemble d'applications qui collectent les informations et qui seront par la suite analysés et utilisés pour tirer des conclusions pour résumer des informations donc c'est un système donc un logiciel qui travaille sur un réseau en parallèle pour plusieurs services c'est à dire plusieurs services qui travaillent en parallèle mais un logiciel donc c'est un logiciel est utilisé seulement pour une utilisation personnelle par exemple pour un laboratoire de recherche ou bien pour une un seul service dans une entreprise alors comme exemple nous avons plusieurs logiciels nous avons le tableur microsoft xl donc microsoft xl ou bien libre office calcul donc ces deux logiciels sont presque en presque la même interface mais microsoft xl est payant et libre office calcul et free c'est à dire gratuit nous avons aussi un autre logiciel qui est le r gratuit mais très riche très riche en matière de méthode d'analyse nous avons les bmspss donc qui est dédié aux sciences sociales nous avons minitab c'est un très très bon logiciel je le recommande pour les députants alors le sas qui est anciennement appelé statview nous avons aussi stata statistica ipinfo matlab tableau et bien d'autres logiciels alors je vais vous montrer quelques logiciels par exemple l'exemple xl que vous connaissez ça c'est la version xl 365 ou bien ce vous avez une autre version qui a la même forme qui est office 2021 bien sûr il y a plusieurs versions office 2019 2016 2013 2010 2007 2003 donc toutes ces versions c'est la même chose c'est la même chose c'est xl donc il y a la même à peu près la même interface mais il y a certains certains boutons qui 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 change régulièrement plusieurs plus d'options moins de bugs moins d'erreurs donc il faut mieux utiliser excel pour des représentations graphiques simples telles que le diagramme en barre, diagramme en barre avec tiges, diagramme en boîte donc tout ça c'est à dire en utilisant l'excel ça sera vous aurez des graphes de très bonne qualité alors nous avons aussi mini table alors mini table c'est un très bon logiciel et vous allez trouver la feuille de données en même temps quand vous allez faire des analyses statistiques des graphes des calculs il va vous générer des fenêtres pour l'IBM SPSS vous avez deux fenêtres la première fenêtre la fenêtre des données vous avez un onglet qui est la première feuille la première feuille qui est là pour la saisie des variables et une autre feuille pour la saisie des données donc là vous allez trouver le tableau des données donc les colonnes représentent les variables et les lignes représentent les individus ou bien les unités statistiques alors ça c'était des exemples de des outils informatiques il est bien sûr il y a beaucoup d'outils informatiques soit gratuits soit payants et mais des fois certains logiciels dans certains logiciels vous trouvez pas certaines méthodes d'analyse il faut bien sûr utiliser celle que vous maîtrisez mieux mais bien sûr vous n'allez pas directement faire les ces méthodes d'analyse sont des connaissances théoriques sont des exercices sans être assisté par des spécialistes